Hey salut tout le monde ici Jax Danger pour cette nouvelle édition des lundis rétro aujourd'hui comme vous le voyez Super Mario R-Star plus Super Mario World dans le fond c'est une compilation de toutes les Super Mario comme vous allez voir il y en a de pour tous les goûts donc l'original qui venait avec Dunk Hunt le jeu le jeu qui venait avec le fusil celui-là qui n'a jamais été sorti aux Etats-Unis lorsqu'il était en vente mais qui ont décidé de le mettre là-dedans dans le fond ce jeu-là il était considéré trop difficile par Nintendo pour les Américains wow dit même c'est vraiment mais vraiment genre insultant pour les Américains après ça on a celui-là qui est le Super Mario le plus bizarre on aurait dit on aurait dit une gang de programmeurs de jeux vidéo en train de faire du moche puis en train de ruiner Super Mario c'est littéralement qu'est-ce qui s'est passé avec celui-là Super Mario 3 classique puis Super Mario World donc on va commencer avec le premier je me suis rendu au quatrième monde avec le petit glitch n'aime pas le petit glitch le secret dans le fond dans le monde dans le premier monde du le deuxième niveau du premier monde dans le fond tu peux genre de téléporter dans le monde 4 en partant puis ça commence super bien je viens de me faire tuer par une fucking tortue avec des pics dessus des mini buzzers juniors en fait donc il faut prendre ici il faut aller le plus rapidement possible ah fuck you parce que l'enfoiré en haut nous autres il va nous garrocher des tortues par la tête tout le long du niveau c'est super agréable c'est c'est vraiment apprécié de ta part mon grand c'est c'est vraiment pas nécessaire c'est un peu comme dans les mariages de monde qui tire le riz hein c'est un peu le même principe oh good job good fucking job wow que du talent que du talent mario puis les jeux de par le forme ça a toujours été un mystère pour moi autant que je pouvais y jouer autant je m'améliorerais jamais la tortue va me frapper fuck off fuck off oh j'aurais dû attendre il serait parti dans le trou si j'avais attendu cinq secondes les tortues auraient parti dans le trou mais non je trouve impatiente donc là oh fuck sauté direct dans la plante direct dans la plante c'était mon allée c'était ma destination finalement puis là je commence ici parce que pour une raison je connais pas ah parce qu'il y a comme un checkpoint invisible j'imagine enfin la tortue qui revient de nulle part fuck off moi fait que les jeux de mario autant que je pouvais y jouer autant que ça restait un mystère que j'étais pas capable de comprendre mes yeux sont pas assez agiles pour suivre toute l'action qui se passe dans un écran en même temps c'est qu'est ce qui se passe je suis trop retardé pas assez de réflexes non plus des réflexes minables je suis pas je suis pas très j'ai pas de précision non plus ça ça aide pas là quand t'as pas de précision dans un jeu de plateforme tout le monde sait que ça va pas très bien donc on a réussi à passer cette place là là on passe là ok ok on continue continue check est-ce que c'est est-ce que c'est la fin est-ce que c'est la fin this is the end comme dirait linkin park this is the end ok copyright on scam joe donc on a passé le niveau easy peasy qu'est ce que j'aime pas par exemple de jeu là c'est que y'ont pas gardé les vieux style des comme de ce mario là qui était fait avec je pense que c'était des des quatre pixels de 8 pixels 8 bits 8 bits je pense que c'est ça parce que ça a été 16 puis après ça nintendo 64 64 et du 3d monde capoter faut que j'adresse sur ce petit affaire j'ai pas assez de réflexe j'ai pas assez de réflexe j'ai tu l'air de jésus un faux je recommence au premier niveau ok fait que un fuck off donc on va se rendre au deuxième jeu qui est celui qui n'est jamais sorti aux états unis ben à part ce jeu là donc celui là je me suis rendu au match encore premier monde on va jouer avec louisji pour faire un peu différent louisji qui pourrait peut-être nous aider ce jeu là comme je l'ai dit au début est considéré comme le jeu de super mario le plus difficile c'est pour ça que les asiatiques les autres se sont dit les américains les gros crives d'américains là et seront jamais capable de réussir ce jeu là sont trop retardés c'est littéralement qu'est ce qu'ils se sont dit ils se sont dit que les américains étaient trop retardés pour comprendre comment le jeu fonctionnait plus ça fait deux fois je fais la même affaire la même chose good job en frais de constance ça je suis très bon je suis très constant je suis quelqu'un de constant bon on passe là fuck you j'aimerais ça avoir un champignon c'est possible ça serait apprécié on va passer par dessus oh my god oh my god avez vous vu le joueur de super mario que vous avez devant vous une légende on passe le niveau complet oh my god je pensais que j'allais tomber dans le trou ok fait que ce niveau là était beaucoup plus facile que je le pensais et voilà mais on va le prendre on va faire un autre niveau parce que ça peut durer très longtemps même pas très longtemps luigi notre super héros préféré qui nous fait beaucoup de points sont les feuilles d'artifice mais pas de feuilles d'artifice à moi je les ai manqué donc là en partant quand difficile dans ce jeu là est ce qu'on peut prendre les tortues je pense pas pourquoi il y a pourquoi il y a pourquoi ça vole c'est supposé d'être dans l'eau est-ce que je manque de quoi là est-ce juste moi qui vois un calamar voler il y en a deux fuck 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 pourquoi il y a des calamars qui volent ça fait aucun sens fuck you nintendo tu vas pas supposé être dans l'eau je sais qu'il y en a des blancs ah fuck off qui qui eux autres sont dans l'eau mais il paraît que les roses eux autres qui ont appris que sont capables d'aller sur la terre ferme m'emmener il était chez eux pis là il était comme oh my god gérard deviens quoi quoi je suis capable de voler c'est parce que t'es rose ouais bon luigi qui est on va laisser une dernière fois je pense pas être capable de faire ça non 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 des calamars qui volent no oh fuck j'ai foncé dessus j'y ai foncé dessus mais pour une raison ou une autre je l'ai évité j'ai réussi à l'éviter fouillez-vous fouillez-moi comment j'ai fait je sais pas je viens de me tirer dans le trou parce que luigi est suicidaire aujourd'hui au moyen j'ai atteint un checkpoint je suis supposé faire quoi je suis supposé commenter quoi on va arrêter ça de suite fuck off on quitte nope 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 my god je pense que j'étais un peu fatigué affirmatif on va faire le jeu sur l'acide parce que présentement je suis fatigué donc ouais celui-là vous allez comprendre assez rapidement de 1 on peut jouer avec todd fait que ça ça veut dire que numéro 1 il y a quelque chose qui est pas bien passé durant le montage de ce jeu de ce jeu parce qu'ils se sont dit on va mettre todd parce que tout le monde aime todd personne n'aime todd donc en partant on arrive au ciel y'a pas d'histoire on peut se baisser de même ah oui c'est vrai tu peux genre chargé puis là tu peux super sauter genre est-ce que ça c'est comme ça c'est sauter normalement quand tu te claques boum bon non non qu'est ce qui est le fun dans ce jeu là c'est que c'est que c'est que dans le fond tu peux pas tuer le monde en leur sautant dessus ça existe plus ils ont décidé que ça marchait plus fait qu'ils ont décidé que tu prenais tout dans tes mains puis j'ai tiré plein d'affaires à plein de monde dont ce petit radis là avec un mono sourcil comme vous pouvez voir il a un mono sourcil pauvre petit on va le qui on pouvait passer à travers les écrans de même donc ce jeu là comme je l'ai dit en partant ils ont fait beaucoup d'acide mais vraiment beaucoup mais vraiment mais vraiment beaucoup un gros trip d'acide ils ont sûrement été au mcdo après parce que tout le monde sait qu'après un trip d'acide il n'y a rien de mieux que du mcdo oh fuck oh fuck donc on faut tout pogner de même ce jeu là fait aucun sens une chance qu'après ça ils sont revenus à la base avec super mario 3 parce que je pense pas que nintendo aurait la réputation qu'elle a aujourd'hui si elle avait ruiné mario de la façon qu'ils ont c'est ruiné ça même il y en a qui aime ça ce jeu là il y en a qui l'aiment ce jeu là pour une raison que j'échappe pour être frère je l'échappe beaucoup votre raison si vous aimez ce jeu là pis des fois tu pognes des potions pour oh une tortue une bombe ah tu pensais que c'était une plante hein tu pensais que c'était une plante non c'est une fucking bombe pis là il y a une étoile pour une raison que que je comprends fuck all il y a une étoile qui apparaît de même pourquoi pas sérieusement le jeu là je sais pas qu'est-ce que je sais juste pas à quoi qu'ils ont pensé c'est juste un mystère des fois le mystère de la vie est là ouais c'est ça des fois tu peux faire ça là t'apparaît une porte pis là tu peux soit avoir des champignons de temps en temps ou de l'argent l'argent sert à rien pour ça dans le jeu là ça sert absolument à rien oh oh j'ai arrêté le temps mais j'ai sauté dans le coccinelle même si le temps était arrêté donc j'ai arrêté de jouer à ce jeu là en partant parce que non 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 c'est j'ai pas assez j'ai pas assez fatigué pour ça par exemple non non peut-être un genre un vendredi soir là avec un peu de boisson dans le corps là je pourrais passer le jeu au complet mais non donc donc super mario 3 classique juste un classique ah j'ai pas passé le niveau dans le jeu là bon ben écoutons on va passer les premiers niveaux assez facilement c'est juste pour vous pour genre avoir un peu de nostalgie à cette émission là les lundi rétro là c'est vraiment une place où est-ce que la nostalgie embarque il n'y a pas vraiment de choses importantes trop trop c'est juste se rappeler des bons moments qu'on avait quand on était jeune ça je me rappelle ça c'était sur la Game Boy Advance tu jouais dans la voiture les seuls moments que j'aimais genre la seule raison pourquoi j'aimais être en véhicule avec mes parents c'est parce que eux autres pouvaient conduire pis moi je pouvais jouer à Mario ou Mario Pokémon peu importe je pouvais jouer à ma Game Boy c'est la seule raison pourquoi je voulais embarquer en voiture des fois quand tu faisais des longues routes ben là t'étais poigné avec plus de batterie pis là t'avais pas de chargeur parce que dans ce temps-là chargé un appareil dans un véhicule t'étais malade t'étais malade si tu croyais que ça pouvait exister t'étais juste un méchant sénile il t'amenait à Robert Schwartz dat-ce dat-ce c'était fini pour toi on va faire 3 niveaux parce que je sais qu'ils sont assez faciles un peu d'eau un autre feuille classique je veux dire la soundtrack de Mario je sais pas comment ils ont pu penser à faire ce genre de musique-là dans ce temps-là mais c'était juste incroyable on va passer par de ce truc-là faire mourir par exemple je sais que il y a une de ces notes de musique-là qui peut m'emmener en haut pis que je puisse avoir full de 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 monnaie monnaie mais ça me tente pas d'y aller on va faire le 3ème niveau pis on va coller ça une journée complète euh ouais on va continuer je veux continuer ouais ouais 3ème monde je pourrais pas beaucoup de celui-là par exemple les premiers niveaux c'est toujours les plus les plus logistagiques les autres c'est plus assez de se rappeler qu'est-ce qu'on faisait dans ce temps-là pis sérieux t'as pas pogné t'as pogné aucune de ces trucs-là des points d'interrogation t'as pogné aucun ben fuck you bon on va continuer avec bébé Mario parce que c'est comme ça que je l'appelais je me disais que si c'était pas parce que Mario adulte c'est avec un champignon encore pis ça c'était juste bébé Mario c'est logique c'est logique il pas évolue au complet donc c'est bébé Mario on va tuer cet enfoiré-là oh j'ai besoin que toi là toi j'ai besoin que tu m'aides oh je peux pogner les tortues je pense que c'est dans ce sol-là oh qui ont introduit ce cette mécanique-là de pouvoir ops non faut que la tortue soit arrêtée de pogner la tortue pis de la garrocher ce qui a rajouté pas mal en passant au jeu de Mario je veux dire aujourd'hui il n'y a pas un seul jeu de Mario que tu puisses pas faire ça fuck you ah mais il semblait que j'avais sauté sa tête bon troisième niveau donc des niveaux assez faciles vraiment pas long une vie de plus mais malheureusement pour ce jeu on va arrêter on va jouer dernier jeu il reste juste un jeu Super Mario World je pense que je vais faire un let's play de jeu par exemple fuck you fuck you fuck you c'est la première fois qu'il nous introduisait à une histoire dans Mario les autres c'était comme bon ben la princesse s'est fait enlever mais à part de ça il n'y a pas vraiment d'histoire celui-là il nous introduit un peu plus d'histoire Yoshi Island on va faire celui-là j'ai besoin de marquer j'ai besoin de Yoshi oh une vie celui-là je pense que c'est celui que j'ai plus joué lors de ma jeunesse parce que je l'ai rendu plus vieux ce temps-je il sortit quoi en 93 il sortit en 93 je pense je dis n'importe quoi dans le fond parce que dans ce temps-là si je voulais jouer à un jeu vidéo fallait que un de mes amis laive pour que je puisse savoir qu'il existait parce que dans ce temps-là je n'avais aucune idée que un eBgame s'existait ben c'était-tu eBgame dans ce temps-là GG yeah 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 il y a Jonathan en-dedans de moi qui se dit que eBgame n'existait pas dans ce temps-là donc il fallait vraiment que tu saches que le jeu existait parce que sinon tu ne peux pas aller checker sur Internet tu ne peux pas aller checker il y avait un jeu de sortie voyons ça existait pas internet ben ça existait mais c'était comme internet mais il fallait pas que ta mère soit sur euh soit sur le téléphone en même temps parce que fuck you sinon sinon ça te faisait un bruit d'enfer c'était super le fun bon on va continuer pendant que mon chien a garroché quelque chose à terre qu'est ce que tu as garroché à terre qu'est ce que tu as garroché à terre fuck you parle moi pas oh fuck oh fuck ok ok on se calme fuck you oh my god MLG oh fuck nooo un peu moins là c'est moi la musique genre a comme baissé de volume on peut pas aller là dedans on peut pas aller dans ce tunnel là you're kidding me fuck you fuck you fuck you oh je t'ai dit fuck you ha ha oh la fleur on va tirer du feu à tout le monde une des affaires qui me faisait qui était bizarre dans ce jeu là c'est que oh oh quand tu faisais toucher par quelque chose genre tu revenais pas au niveau précédent tu revenais au niveau bébé ce qui quand j'ai rejoué dernièrement je me suis dit il me semble que c'était pas de même ça a l'air que c'était de même hum 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 on va garder la tortue avec nous autres puis on va le garocher à son père c'est cruel quand tu pensais ça euh euh réussi oh hé ça c'était ton fils oh welp on a pu faire oh un bouton vert euh 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 bon la petite flèche qui nous dit d'aller par là bas le niveau d'autre plèche a fini donc je pense que je vais arrêter la vidéo là n'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton j'aime pour plus de contenu comme celui là pour moi c'est tout et bonne fin de journée